on arrive à la dernière partie de notre passage donc ici maintenant que tout a été posé par montagne le renversement a été fait dans le début la première partie du texte la mise en évidence des vertus de la nature par opposition aux vis de la civilisation ont été posés comme des vérités alors ça lui permet de conclure évidemment vous avez ici deux conjonctions qui lui donnent une valeur conclusive au passage et évidemment il va s'employer à revenir au sujet de départ qui était la question de la sauvagerie ou de la barbarie supposée au Bréglise cette fois-ci vous remarquerez qu'au lieu de passer par une définition négative par ne sont en rien sauvages et barbares il va affirmer au contraire qu'elles le sont mais dans le bon sens du terme dans le sens qu'il vient de donner au mot sauvage c'est comme s'il avait nié en introduction le sens courant du mot sauvage en disant tout le monde dit sauvage égal barbare violent etc que veut dire en réalité sauvage ça veut dire vertu et donc revenons à notre sujet les barbares sont vertueux et nous ne le sommes pas au contraire voilà donc il a complètement renversé les valeurs en prenant comme comme point d'appui justement le fait qu'on appelle barbares des gens qui sont dans un état de civilisation supposé moins avancé aux yeux des européens que que alors d'ailleurs vous avez vu qu'il ya un crochet ici on voit qui prend quelques pincettes qui faire un petit peu attention il me semble oui ça me modalise ici le doute très important chez montaigne ce qui lui permet de faire cette dernière affirmation d'une manière on va dire plus nuancée que ce qu'il a pu faire au préalable ces nations désigne bien sûr les nations ont tiré à part le début c'est à dire le brésil gros pour simplifier vous avez une tournure attributive ici ces nations sujet semble verbe d'état semble barbare attribué du sujet donc vous voyez bien que c'est une manière de prendre ses distances par rapport à cette affirmation que les gens de là bas seraient des barbares et évidemment la proposition qui suit est une proposition conjonctive qui exprime la cause un complément circonstanciel de cause il y en a deux qui suivent a rectifié complètement le raisonnement en intégrant dans ce raisonnement tout ce qu'il a pu dire avant alors qu'est ce que qu'est ce qu'on élimine on élimine d'un côté le l'esprit humain qui est qui est ici être supposé être la cause des artifices fort peu façonné donc vous avez cette insistance ici à travers des adverbes façonné par l'esprit humain renvoie à la notion d'artifice et de choses de choses construites par l'homme par opposition à la nature et état originel renvoie bien sûr à la supposée nature dans originelle et aussi la notion d'un temps idéal dans laquelle la nature a été pure et pure et fraîche comme à la création et cet état original est celui bien sûr qui est vertueux fort peu comme vous le voyez s'oppose à très voisine de leur état originel donc on voit comment l'usage lui même des des adverbes s'oppose très supposé hier un terme un terme élogieux fort peu c'est mieux si derrière c'est un terme à une dénonciation donc la dénonciation ici passe par par l'adverbe fort peu et là il faut parler du blâme et l'éloge passe par le recours à l'adverbe très voisine de l'état originel j'espère vous avez bien repéré la structure donc qui résume à elle toute seule en fait la conclusion à laquelle il voulait arriver c'est à dire qu'en fait ces hommes là sont barbares dans le sens où ils respectent un état supposé originel de la nature donc d'autres termes ils sont pas barbares ils sont sauvages au dans le bon sens du terme dans le sens de éloigner d'une perfide et abatardissante action humaine voilà comment se construit le mythe du bon sauvage on revient à cette question des lois naturelles oui on retrouve toute cette cette dichotomie qui était déjà présente avant d'un côté les lois naturelles qui sont posées vertueuse qui s'opposent au abatardissement cette phrase en réalité précise ce qu'il entend par état originel des fois qu'on n'aurait pas compris donc c'est à dire que si vous lisez bien les lois naturelles sont encore leur commandement on peut pas s'empêcher de faire une petite incise fort peu oui qu'on retrouve encore le fort peu d'ailleurs c'est intéressant elles sont pas abatardies par les nôtres c'est intéressant de voir qu'il conclut non pas par enfin dans ce cette première personne vous avez une mise en accusation de tout cas de toute la société de son temps la sienne donc si les lois naturelles sont encore leur commandement là on fait référence à l'âge d'or c'est quoi ça encore ce serait c'est un adverbe je me trompe pas sont encore leur commandement ça voudrait dire qu'il y aurait eu un état originel donc là c'est toute la référence à l'âge d'or que eux respectent encore tandis que nous nous l'avons abatardie comment il faut comprendre cette phrase on pourrait reformuler d'une manière très simple en disant ces nations sont sauvages dans le sens où elles respectent les lois de de la nature telles qu'elles étaient à l'origine tandis que nous nous les avons abatardie voyez comment l'accusation portée contre les brésiliens permet à montaigne renverser la perspective et de se mettre à son tour à accuser la civilisation européenne d'être bourré d'artifice et de s'opposer au cours normal des choses alors c'est c'est une manière une fois que ça s'est posé ça lui permet d'enchaîner avec toute cette référence encore une fois à l'âge d'or faudra que vous cherchiez un petit peu quand même je vais peut-être vous trouver quelques liens là dessus bien comprendre à quoi il fait référence je vais faire une traduction pour l'instant alors quand il dit c'est même dans une telle pureté il parle le pronom ceux là il désigne en fait la manière de dd barbare entre guillemets de respecter les lois de la nature originelle cela ce respect est même fait dans une telle mesure dans une telle pureté alors là c'est très intéressant de voir qu'il oppose la pureté de supposer aux barbares à là là où est ce que c'est je suis en train de chercher oui ben en fait je m'embête bêtement la pureté s'oppose bien sûr ici à la corruption supposé à la bâtardissement en fait ce que je voulais faire excusez moi je me suis un peu embrouillé c'est vous montrer comment il s'y prend pour aller plus loin il utilise une tournure emphatique c'est même dans une telle pureté que c'est fait de manière tellement pure que je me prends parfois alors là on revient la première personne que je me prends parfois à regretter vivement que la connaissance c'est à dire la découverte par les occidentaux des barbares entre guillemets que la connaissance n'en soit pas venu plus tôt dans nos pays c'est à dire et en occident du temps où il y avait des hommes qui auraient mieux su en juger que nous on suppose que les c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de l'âge d'or les hommes du début c'était les hommes de l'antiquité sont supposés être plus proches de l'état vertueux de la nature à l'époque et donc ils avaient forcément un meilleur jugement ici on le dit à travers le comparatif ils auraient mieux su en juger que nous mieux que nous les anciens pensent mieux que nous vous voyez là tout l'humanisme militant qui s'appuie sur les ancêtres et les anciens comme des gens qui pensaient de manière plus plus naturel et plus pur donc cette pureté de la pensée est ici mise en avant par montaigne mais pas que on va le voir un petit peu après vous remarquerez au passage que petite précision du temps où il y avait des hommes qui auraient mieux su en juger que nous donc c'est un complément circonsentiel de temps mais à quelque chose là encore de polémique puisqu'elle s'adresse directement assez contemporain et à leur manière de juger c'est à dire que la capacité des hommes d'aujourd'hui à juger est considérée comme bien inférieure à celle des anciens donc ça c'est un crédo qui est propre qui est propre aux gens de la renaissance et aux humanistes qui considèrent que c'est pas forcément parce que nous on pense d'une certaine manière dans notre époque qu'on a raison il souligne d'ailleurs je pourrais parler de polémique pardon ça va dans tous les sens la polémique passe également par le retour à la première personne je me prends parfois qui s'est exprimé sous la forme d'un regret à travers cette locution se prendre à je me prends à je me surprend donc ça a l'air d'être quelque chose qu'on s'adresse comme un reproche ici bien sûr c'est rhétorique c'est une manière de faire semblant d'avoir des regrets pour mieux introduire en fait ce qu'on veut ce qu'on veut mettre en avant je me surprends à faire quoi à regretter vivement que la connaissance n'en soit pas venue plus tôt c'est à dire je regrette que les anciens n'aient pas eux-mêmes découvert les gens du brésil parce que eux ils auraient mieux suivant jugé que nous nous le faisons donc là il ya toute une série de comparatifs on peut peut-être relever quelques procédés donc vous pouvez relever les adverbes c'est même qui insiste cette cette locution qui introduit une nuance de regret que je me prendre parfois le retour à la première personne que je voulais signaler encore un adverbe qui souligne à la force des sentiments vivement et puis cette cette dernière phrase dernière subordonnée relative du temps où il y avait des hommes qui auraient mieux su en juger que nous d'ailleurs il y a une double sub enfin vous avez une double sub une double conjonction une double j'arrive plus proposition subordonnée relative le temps est complété par où il y avait des hommes qui auraient mieux su en juger que nous donc vous avez une subordonnée qui en appelle une autre du temps où il y avait des hommes qui en auraient mieux su en juger que nous le comparatif final nous montre bien qu'on termine la phrase par le mauvais élève c'est à dire nous autres la dernière phrase est fort longue et en plus une phrase parce qu'elle en fait elle se développe en plusieurs étapes puisqu'il ya des points virgule je regrette que lycurg et platon ne l'ait pas eu qui parle toujours de la connaissance qui lui se dit que finalement il aurait fallu juger des barbares par les anciens les philosophes de l'antiquité ce qui est très intéressant c'est vous voyez que le débat se déplace non pas sur la question de la barbarie ou pas des brésiliens ça ça y est c'est fini on n'en parle plus il est question peut-être probablement plutôt de la question du jugement comment nous jugeons les choses et là c'est intéressant parce que le texte prend une autre dimension il n'est pas simplement là pour dénoncer un malentendu sur le mot de sauvagerie et une mauvaise compréhension de ce qu'on appelle la sauvagerie il est là aussi pour nous montrer comment il faut penser en opposant d'un côté une démarche théorique une démarche qui est basée sur des conceptions idéales qui s'opposent complètement à une nouvelle expérience qui est apparaît ici par expérience dans ces nations là donc cette idée aussi que on ne pense un petit peu comme saint thomas je sais pas si vous connaissez cette histoire de saint thomas qui refuse de considérer que le christ revient alors on lui demande il veut des preuves il veut toucher on est obligé de toucher les cicatrices pour comprendre qu'il n'a pas rêvé donc c'est ce recours à l'expérience est très important il est aussi en train de faire une sorte de dénonciation indirecte de cette propension des occidentaux à penser artificiellement à travers des systèmes de pensée qui s'enferment sur eux mêmes et qui se détourne de l'expérience donc là il fait une sorte de critique à posteriori des théories de cité idéal élaboré par platon et lycure platon le texte le plus célèbre s'appelle la république il imagine en fait une sorte de cité idéal qui aurait permis de revenir à l'âge d'or l'âge d'or et ça c'est un mythe l'âge d'or c'est un état naturel initial dans laquelle les hommes et la nature vivaient en harmonie donc ce qu'il est en train de dire ici c'est que les poètes c'est à dire lycure et platon les on les appelle les poètes ils ont inventé des conceptions idéales qui mais c'était déjà une manière d'embellir l'âge d'or à travers des inventions et qui les accusent eux-mêmes d'avoir été d'avoir fait le recours à ce mot ici qui est qui péjoratif à travers des conceptions tandis que nous nous voyons et qu'il ya le terme de voir qui suppose une expérience réelle par expérience dans ces nations là et ce que nous voyons surpasse leur peinture sur surpasse qu'ils avaient imaginé donc il oppose en fait la sagesse des supposés sauvages aux prétentions de des supposés sages de l'antiquité donc il va très loin puisque en fait il a l'air de dire que ces sauvages auraient pu apprendre quelque chose à nos philosophes qui déjà s'embarquaient un petit peu dans des théories fumeuses voilà alors il ya tout un tas de termes qui renvoient à cette vanité imaginer une heureuse condition humaine toutes leurs inventions voyez qu'ici vous avez le déterminant qui introduit une distanciation un petit peu un petit peu méprisante est la dénonciation qui passe par le terme embellir toute leur peinture donc toute cette manière de mettre à distance jusqu'au philosophe auquel on est supposé se fier nous montre que bon là on est dans un train un petit peu rhétorique mais on montre que l'ici on est dans la polémique et montagne se positionne lui à travers la première personne je regrette c'est très clair ici vous avez encore un terme de pensée et tout le reste comme d'habitude c'est une proposition subordonnée complétive qu'il ne l'ait pas eu oups pardon ça c'est la complétive que licorgue et platon ne l'est pas eu cette connaissance et puis ben c'est une manière de conclure si vous voulez en en supposant des vertus supérieures il ya le terme de surpasser on suppose des vertus supérieures au sauvage voilà comment s'établi le fameux mythe du bon sauvage dans une période qui est déjà un petit peu baroque c'était où on dénonce les vanités humaines donc c'est toute la grande période des débuts des vanités je vous invite à regarder c'est très simple de regarder de regarder des vanités vous allez dans n'importe quel wikipédia vous tapez vanité et vous allez trouver ici le genre artistique de la vanité on en a déjà parlé à propos de baudelaire donc très généralement dans les vanités on oppose toutes les connaissances possibles voyez ici ça rejoint je trouve cette manière de penser de montaigne à travers le recours à la mort qui vient à invalider toutes les entreprises humaines celle des géographes celle des musiciens celle des heures brûlées à chercher à comprendre les choses et à ne pas pouvoir y parvenir ici à peut-être cette dimension qui est en train d'apparaître dans la pensée de montaigne qu'on considère parfois comme pré baroque justement ce sentiment profond de l'instabilité du monde alors il semblerait que la montagne trouve un monde stable celui justement d'hommes qui selon lui incarne la pureté originelle et il est en train de renverser les valeurs alors est ce qu'il a raison là n'est pas la question on parle aujourd'hui beaucoup du mythe du bon sauvage mais là vous voyez très clairement comment il se construit dans la pensée d'un homme de la fin du 16e et ça c'est je trouve que c'est quand même un bon moment littérature même si parfois ça c'est dommage d'en passer par toutes ces petites couleurs j'espère que ça vous a intéressé et que si vous avez besoin d'une petite synthèse plus courte je peux la faire également mais comme vous savez c'est toujours très difficile de faire court j'espère que ça vous suffit avec tout ça vous avez quand même de quoi faire à mon avis vous n'avez que 8 minutes donc vous pouvez pas tout dire mais vous pouvez cibler l'essentiel donc je vous invite à faire une fiche à partir de tout ce que je viens de dire là et puis de la rendre et de la faire circuler entre vous parce qu'il faut qu'on s'entraide à distance voilà les premières à très bientôt